Abrufement, est-ce que la Ville pense réinvestir là-dedans pour cet été? Est-ce qu'on pense toujours… Bien, cet été, c'est un autre dossier qui fait l'objet de discussions particulièrement intenses maintenant. Les prochains jours sont importants pour qu'on prenne une décision. Ça, c'est pour Mosaïe Culture pour cet été. Mosaïe Vernal, bien, moi, je suis fier qu'on se soit associés à ça. C'était quelque chose d'intéressant. Les gens qui l'ont vu et qui ont pu en profiter le temps que ça a duré ont aimé ça. Tu sais, c'était spectaculaire. Mais malheureusement, on est victime de la température. Puis, nous, le conseil, c'est une des premières décisions qu'on a prises, là, au premier conseil à investir dans… C'est-à-dire mettre de l'argent à côté pour Mosaïe Culture, pour Mosaïe Vernal, parce qu'on veut faire rayonner Gatineau, mais il y a des fois où ça ne marche pas aussi bien que ce qu'on aurait souhaité. Y a-t-il une leçon à tirer de ça, là, peut-être le fait d'avoir chargé, d'avoir fait en sorte que ce n'était pas nécessairement gratuit pour la première édition? C'est les organisateurs qui vont être capables de porter un jugement comme ça. Est-ce que c'est le fait de facturer? Est-ce que c'est juste la température? On n'a pas eu assez de jours, là. C'était supposé durer jusqu'au mois de mars. Puis, il y a une limite, comme là, une limite aux réparations qu'on peut apporter. C'est vraiment l'organisation à Mosaïe Culture qui pourrait vous répondre. Est-ce que ce que vous avez entre les mains, comme étude de la STO, sur le lien rapide vers l'ouest, c'est suffisant pour amener le conseil à prendre une décision, d'ici l'été, sur les grands principes, sur la technologie? C'est une étude qui ne prend pas en considération la réalité régionale, le ministre l'a dit. Est-ce que c'est suffisant pour amener le conseil à se positionner rapidement, comme vous le souhaitez? On est en train de discuter avec le ministère, avec Québec, avec plusieurs partenaires sur, justement, qu'est-ce qui est nécessaire comme engagement de la ville. On sait qu'on veut un lien structurant en transport en commun, de l'ouest jusqu'au centre-ville. On sait que ça va coûter cher. Il y a des décisions qu'on doit prendre maintenant. Il y en a d'autres qui peuvent se prendre plus tard. Ça fait qu'on est en train de préciser de quelle résolution on aurait besoin pour le conseil. À ce stade-ci, je ne peux pas en dire plus. Est-ce que ça veut dire que vous ne seriez pas obligé de vous positionner sur la technologie? Parce que ça, vous vouliez le faire. Bien, moi, je veux le faire, mais on est en discussion, justement, avec M. Fortin pour voir de quoi Québec a besoin comme engagement formel avant que l'étude complémentaire arrive. J'aimerais vous entendre sur les contrats publics, là, où on a parlé de la firme EICOM. Si je comprends bien, la Ville va être en mesure de récupérer de l'argent? Oui. Nous, l'estime... Bien, en fait, les ententes qu'on a, c'est pour 1,4 million. On est confiants qu'on va dépasser le 2 million avec la poursuite qu'on intente contre EICOM. On se rappelle que c'était 131 contrats qui faisaient l'objet de la démarche. Le maximum qu'on pouvait aller chercher, c'était 20 % de tout ça, donc 3,3. Certains estimés étaient pas loin de la réalité. Et nous, on va dépasser le 2. Et moi, je suis très content de ça parce qu'on voulait aller chercher l'argent qui avait été volé aux contribuables. On va en chercher une grande partie. Puis l'autre partie, par rapport aux 20 %, c'est là où c'est une discussion entre avocats. Qu'est-ce qu'on est capable de démontrer? Qu'est-ce qu'on n'est pas capable de démontrer? Est-ce que ça vaut la peine d'aller en cours pour aller chercher 100 000, 200 000, 300 000 de plus alors que ça va nous coûter des frais d'avocat? Ça fait que dépasser le 2 million, pour moi, Gatineau, on a fait notre travail. Est-ce que c'est toutes des sommes perçues en trop avec le code Gatineau? C'est que ce domaine-là. C'est vraiment les firmes de services professionnels entre 2003 et 2009. Comme je le disais tantôt, on a cherché partout. Asphaltage, trottoir, vraiment tous les domaines où on pouvait penser qu'il y avait quelque chose parce que ça s'était produit dans d'autres villes. Nous, on s'est associés avec d'autres villes. On a fait des analyses macro, micro, internes, externes. Puis on en arrive vraiment à ce seul dossier-là où on est capable de démontrer qu'il y a quelque chose pour aller chercher de l'argent. Mais là, je veux bien comprendre, la firme a avoué ses tâches. Finalement, a avoué, mais refuse. Il n'y a pas eu d'entente nécessairement. C'est un peu ça. C'est dire, oui, on a fait quelque chose d'illégal, mais on ne veut pas payer. Nous autres, on dit non, non, non. On vous remercie beaucoup d'avoir avoué, mais vous allez aussi payer parce que les citoyens sont faits voler puis ça n'a pas de bon sens. Je voudrais juste comprendre, lors de votre entrée, vous aviez évoqué la possibilité d'aller voir en dehors du cadre de ce programme de remboursement volontaire. Si je comprends bien, donc vous avez tout épuisé, il n'y aura pas de possibilité en dehors de ce programme. À moins qu'on reçoive d'autres informations, à moins qu'on ait d'autres données, il n'y aurait pas d'autres démarches de la Ville. Puis vraiment, là, j'insiste pour dire qu'on l'a fait en détail. On est allé jusqu'à des chercheurs qui ont des algorithmes particuliers pour voir l'évolution des contrats pour que ces mécanismes-là fonctionnent. On s'est associés à Laval, Longueuil, Montréal pour avoir une plus grande base de données pour essayer de comparer ce qui se passait à Gatineau à ce qui se passait ailleurs. Puis malgré toutes ces démarches-là, on n'arrive à rien. Ce qui est en fait une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on a marché qui est sain à Gatineau. Il n'y a pas eu de corruption. Ça, il faut le dire. À certains endroits, c'est la corruption qui était le problème. Nous, on n'a pas eu de corruption. On a eu un événement de collusion. Puis même dans notre communauté d'affaires, on cherche, on cherche. Puis on s'aperçoit qu'on a marché qui est beaucoup plus sain qu'ailleurs. J'aimerais juste vous entendre sur le sondage de Radio-Canada ce matin concernant le taux de satisfaction également des Gatineau. On voit qu'il y a eu une légère baisse. Comment on peut expliquer ça de partir de votre côté? Bien, on regarde les chiffres comme on veut les regarder. Moi, je trouve qu'il y a une hausse parce qu'on sort d'une élection où c'était à 45 % puis on est à 51. Moi, je pense que ça, c'est positif. Ça fait que je le prends comme ça. Il y a du travail à faire encore, j'imagine, de votre côté, si on veut peut-être remonter la banlieue. C'est clair. Ce qu'on vise, c'est que tout le monde soit satisfait en même temps à partir du moment où on met des choses sur la table puis on fait des choix. Puis dans les choix des centaines de jours, il y a un budget. Un budget, ce n'est pas toujours le moment le plus emballant du point de vue des citoyens parce que ça vient avec une hausse de taxes. Malgré ça, il y a une hausse par rapport à l'élection. Ça fait que moi, je suis content, mais on va rester à l'écoute des citoyens pour voir si on peut, moi personnellement, puis comme conseil, améliorer cet appui-là. Je vous remercie. Je vous remercie.